Pour moi, la personne qui est ici, c'est celle-là qui apprend à douter de lui. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous parlons d'échec avec M. Caboret, un psychologue et un conférencier en développement personnel. Continuez de nous envoyer vos réactions et vos messages sur le WhatsApp de l'émission au plus 226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala, vous êtes sur la radio Myria, bonne écoute. Et qu'est-ce que vous réaliseriez s'il n'y avait pas la peur de l'échec? Si vous saviez à 100% que ça réussirait, qu'est-ce que vous allez réaliser? J'ai toujours aimé aussi être seul. Être seul, je ne sais pas, mais indépendant en tout cas. Je suis quelqu'un que je n'aime pas être sous la pression de la surveillance, du contrôle, des exigences routinières dans la vie professionnelle, etc. J'aime être libre dans mon organisation, dans ce que je fais, dans mes choix, etc. C'est vraiment, j'essaie de me comprendre et je sais que je suis ainsi. Donc, à la suite de cet événement-là, j'ai donc décidé de m'investir dans la consultation, dans la formation. C'est ce que vous avez toujours aimé faire. Oui, justement, justement. Et là, j'ai par exemple élaboré des modules de formation sur le leadership, sur le développement personnel, sur le management, etc. Et avec ça, j'ai approché certaines structures à qui je proposais mes services. Et tenez-vous bien, au début même, je les proposais de façon gratuite. Parce que vous voyez, je m'en vais voir une entreprise, une organisation et je lui propose mes services comme ça. Voilà. Il y a certaines portes qui s'ouvraient. On me donnait le temps d'expérimenter, de faire mes preuves. Et suite à cela, parfois même quand je ne déposais pas de facture, il y en a justement qui, par bonne volonté, me rémunéraient. Et c'est ça, justement, qui m'a permis d'avancer dans ce sens. Voilà. Maintenant, par rapport à votre question, qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas la peur de l'échec? Donc, je me rappelle très bien qu'en ce moment-là, depuis ce moment, j'avais aussi mûri le projet d'écriture. Voilà. J'ai lutté, j'ai beaucoup lutté à l'époque pour pouvoir éditer mon premier livre. Je vous assure que je n'ai pas pu. J'ai essayé de réunir des moyens personnels, mais ça n'a pas suffi à éditer ces livres-là. Voilà. C'est maintenant, il y a peut-être moins de deux ans de cela, que j'ai pu mettre sur le marché mes premiers livres. Parce que j'y tiens vraiment. J'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Parce que je pense qu'écrire, c'est un moyen de communication très important. Et je pense aussi que les gens ont besoin de mieux se connaître, de mieux se connaître, de recevoir des messages, des messages de vie qui leur permettent justement de s'orienter efficacement, convenablement dans la vie. On n'est pas obligé de commettre les mêmes erreurs à chaque moment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si. Maintenant, si à cette époque-là, si à cette époque-là, j'avais peut-être eu la sagesse, je n'allais pas forcément chercher à éditer les livres. J'allais en fait faire ce que je fais actuellement. Parce que vous voyez, c'est-à-dire utiliser simplement les réseaux sociaux et puis partager ces livres-là gratuitement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que vous voyez, si vous faites un tour sur mon site, vous trouverez pas moins de 5-6 livres qui sont à disposition du lecteur. Il suffit que vous téléchargez, vous lisez. Si ça vous plaît, vous laissez un commentaire. Simplement. Vraiment, c'est aujourd'hui cette passion-là. Et d'ailleurs, je le dis, je me consacre essentiellement à cela. Et si je devais, je ne sais pas, revenir en arrière, je l'aurais commencé. Parce que c'est quelque chose qui vaut maintenant dix ans. Ça revient même plus. Si vous repartiez en arrière, qu'est-ce que vous diriez à la version plus jeune de vous ? Quels sont, disons, les trois conseils que vous lui diriez ? Le premier conseil, c'est de ne pas se focaliser sur les moyens financiers. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, je me suis beaucoup focalisé là-dessus. Et ça m'a empêché de réaliser beaucoup de choses que j'aurais pu faire. Voilà. Ne pas se focaliser vraiment sur les moyens financiers. Et ça, je pense que c'est une erreur que nous commettons tous. Tout le monde, en réalité, se focalise sur cela. Est-ce que j'ai les moyens financiers ? Est-ce que j'ai les finances ? Est-ce que j'ai le soutien financier nécessaire ? Etc. Voilà. On n'a pas besoin forcément de faire les choses sur la base de ces moyens financiers. Tout est question d'abord de conviction personnelle. Mais tout est aussi question d'envie. Voilà. C'est-à-dire que même sans les moyens financiers, vous pouvez commencer à explorer d'autres opportunités qui vous permettent justement d'avancer dans vos projets sans ces moyens-là. Le deuxième conseil. Le deuxième conseil, je vais toujours mettre l'accent sur ces moyens financiers. Je vais toujours mettre l'accent sur ces moyens financiers. Et là, je veux m'adresser maintenant, pas spécifiquement à moi-même, mais surtout à tout le monde. Je pense que nous vivons dans une société où l'agent a pris le pas sur tout. L'agent a pris le pas sur tout. Du coup, il est un moyen, ça c'est un, mais c'est aussi le principal blocage pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Même dans la vie professionnelle, même dans la carrière professionnelle, s'il y a un obstacle qui peut vous empêcher d'avancer véritablement, c'est de mettre l'accent sur votre rémunération. Est-ce que vous voyez ? En réalité, la rémunération, c'est quoi ? On ne travaille pas sans rémunération, ça c'est évident. Quand on travaille, on s'attend forcément à une rémunération. Mais quand on se focalise trop sur la rémunération, du coup, on n'a même plus de vision, en réalité, au-delà de cette rémunération. On n'a plus de vision lointaine qui nous tire et qui nous guide quotidiennement. Et c'est vraiment ça le dommage. C'est la même chose lorsque vous êtes, par exemple, un commerçant, un vendeur. Vous savez qu'en tant que commerçant ou vendeur, il n'y a pas de meilleur moyen d'échouer que de se focaliser sur l'agent. C'est le meilleur moyen pour échouer. Voilà. Plus vous focalisez sur l'argent, sur le gain financier, sur la maximisation des bénéfices, plus vous en accumulez, certainement. Mais vous n'êtes pas appelé à faire l'enfant, tout simplement parce que vous allez explorer les raccourcis, etc., etc. Et tôt ou tard, c'est la dégringolage. Le troisième conseil. Le troisième conseil. En fait, ce qui est aussi un problème pour les individus que nous sommes, c'est simplement lié au fait qu'on ne se connaît pas. En fait, on ne se connaît pas. Est-ce que vous voyez ? Vous savez, l'erreur que nous commettons, c'est de penser qu'on ne se connaît. Mais en réalité, on ne se connaît pas. Se connaître nous-mêmes, quoi. Oui, nous-mêmes. En fait, on ne se connaît pas nous-mêmes. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se connaît pas ? Parce que, d'abord, nous partons simplement sur la prétention de nous connaître. Est-ce que vous voyez ? Nous avons la prétention de nous connaître. Du coup, on ne fait pas un travail sur soi. pour mieux se connaître. Voilà. Et ça, c'est aussi une limite majeure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux se connaître ? Pour mieux se connaître, c'est clair qu'il faut apprendre à s'écouter réellement. Voilà. Il faut apprendre à s'écouter réellement. Ce qui fait qu'on ne se connaît pas toujours, c'est qu'on a toujours tendance à écouter l'extérieur. À écouter les autres. Ce que les autres disent de nous. Est-ce que vous voyez ? Alors qu'en réalité, ce que les autres disent de nous, ils ne sont pas toujours francs. Est-ce que vous voyez ? En général, ce que les autres disent de nous, c'est ce que nous voulons entendre. Vous voyez ? Je veux entendre que les autres disent que je suis bon, les autres le savent et ils le disent. Je veux entendre que les autres disent que je suis intelligent, ils le savent et ils me le disent. Et cela fait quoi ? Cela me flatte. Cela flatte mon ego. Est-ce que vous comprenez ? Et du coup, si je n'attends pas à m'écouter moi-même, il n'y a pas de possibilité de se connaître. Et pour nous, dans cette société-là, dont le regard des gens pèse beaucoup sur nous. J'ai pas mal voyagé, mais j'ai remarqué que chez nous, ici, au Burkina, le regard des gens pèse énormément sur nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? D'accord. Monsieur Abdel, vous parlez de l'égard et j'ai pratiquement la chair de poule. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai aussi fait le même constat que vous. J'ai aussi fait le même constat que vous. Je n'ai certainement pas beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de faire un séjour d'une semaine à Accra, au Ghana. J'ai passé quelques nuits à Abidjan. J'ai eu la chance de faire un séjour d'une dizaine de jours à Yaoundé. D'accord ? Et je vous assure que j'ai fait le même constat que vous. À Accra, vous marchez dans les rues, les gens ne vous voient même pas. À Abidjan, c'est la même chose. À Yaoundé, c'est la même chose. Mais je vous assure que vous sortez dans les rues de Ouaga, vous avez l'impression que tous les regards se posent sur vous. Et pourtant, tenez-vous bien. Tenez-vous bien que dans ces pays-là, les gens ont même l'habitude de marcher. Et ils sont tellement à l'aise dans ce qu'ils font. Mais ici, quand vous prenez le goudron à pied, tout le monde passe en moto, ils se retournent et vous regardent. Vous voyez ? Vous êtes dans une voiture, tout le monde passe en moto, ils regardent qui est dans la voiture, quelle est la marque de votre voiture, comment vous êtes habillé, etc. Et ça, c'est un constat clair et réel. C'est la réalité du Burkinabé comme ça. Et j'ai remarqué, en fait, j'ai redéménagé au Burkina il y a un an et demi. Et je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi j'ai décidé de traiter le thème de l'échec ? C'est que j'ai essayé de trouver ce qui n'allait pas. Oui. Et je me suis rendu compte que, en fait, à la base de tout, le regard des autres nous paralyse totalement. 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 Ça nous empêche de réaliser de grandes choses. C'est ça. Et comment vous vous expliquez ça, en tant que psychologue ? Oui, le fait que ça paralyse, c'est évident. C'est évident. Parce que c'est aussi pour ça, justement, que vous constaterez que nous avons pas mal de difficultés dans nos pays. Voilà. On a pas mal de difficultés. Parce que les gens ont toujours peur du regard des autres. Ils se posent des questions. Qu'est-ce que l'autre va penser du monde ? Voilà. Et mieux encore, ils se méfient, en fait, des autres. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, il y a cette suspicion, il y a cette méfiance, etc., etc. Et cette suspicion, la méfiance, la peur, ça ne peut pas nous permettre de se réaliser, d'avancer. Ce n'est pas possible. Et comment on peut exorciser ça ? Je vous donne un exemple concret. Vous avez un garçon, là. Oui. Qu'est-ce que vous lui apprenez ? Comment ? En sachant tout ça, est-ce que ce n'est pas une pensée qui vous stresse souvent ? Je me dis, mais comment je vais pouvoir le libérer de ça ? C'est ça. Oui, justement, par rapport à ce que je fais, mon fils a 7 ans. Il fait la classe de 7 ans. Ce que moi je fais, comme je l'ai dit, j'apprends à ce qu'il soit lui-même. Voilà. Je le laisse être lui-même. Par rapport à cela, même avec sa maman, parfois, nous ne sommes pas totalement en accord. Parce qu'à la maison, la maman a tendance à imposer un certain nombre de normes, de règles, de conduites. Alors que moi, je ne vois pas forcément les choses ainsi. Voilà. Donc, et c'est aussi cela qui est important dans la vie. Apprendre à être soi-même. Ce n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile en réalité. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous souhaitons, tous nos projets, toutes nos luttes, c'est pour devenir ce que les autres pensent. Être bon, ce que la société exige, etc., etc., voilà. Si je lutte pour bâtir une vie là, c'est parce que je pense que les autres trouvent que si j'ai une vie là, je ne suis plus considéré, etc., etc., voilà. Donc, tout ce que nous faisons, on le fait en se reposant sur le regard ou l'interprétation que les autres auront de nous. Donc, le plus dur vraiment, c'est être soi-même. C'est être soi-même. Et les grandes personnalités, les grands hommes ont toujours appris à être eux-mêmes. Être soi-même malgré les critiques, d'accord ? Malgré les calomnies, malgré les médicances, etc., etc. Et en parlant d'être soi-même, c'est difficile. C'est difficile. Hein ? C'est difficile. C'est vrai. C'est même le défi le plus dur à le lever. Voilà. Voilà. Vous pensez que c'est possible dans notre contexte, là ? Parce qu'on prend le risque de se faire appeler d'une traité de fou. On appelle ce genre de personne-là des rastars. Effectivement, oui, des rastars. Mais ce qui est bizarre, justement, c'est qu'on est dans une société où, une fois je lisais la réflexion d'un penseur, il dit que quand lui, il s'observe, il se demande, il se demande pourquoi il n'est pas dans un asile. Est-ce que vous voyez ? Il se demande qu'au vu de ses comportements, de son attitude, pourquoi il ne se retrouve pas dans un asile ? Et après, il s'est dit que, bon, peut-être que tout compte fait qu'il est dans un asile. Peut-être que la société dans laquelle, d'ailleurs, il vit est un asile. Est-ce que vous voyez ? Et dans cet asile-là, ceux qui ne sont pas fous, là, en réalité, ce sont ceux-là qui sortent du dos. Il n'y a pas plus grande folie, par exemple, que de lutter pour se conformer aux normes, aux règles sociales. La folie même, c'est ça, en fait. Est-ce que vous voyez ? Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Vous faites tout pour nier votre propre être. Vous voyez ? Et les lois, les règles sociales sont faites pour ça. Elles sont faites pour que l'individu se renie lui-même en tant que personne. Et c'est ça, la folie. Bon, on est arrivé au terme de notre interview. Pour votre mot de la fin, je vais vous demander quel genre de personne réussit. Quel genre de personne réussit ? Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui réussit ? Pour moi, la personne qui réussit, contrairement à ce que toutes les écoles de développement personnel disent, ce n'est pas la personne qui a excessivement confiance en lui-même. Pour moi, la personne qui réussit, c'est celle-là qui apprend à douter de lui. Voilà. Qui apprend à douter de lui. Ça, c'est un. Et la personne qui réussit également, c'est celle-là qui ne se laisse pas influencer par le regard des autres, mais qui essaie d'être lui-même. Voilà. Donc, merci, monsieur Caboret, de nous avoir apporté cette langue. Merci à vous. Et je vous invite à faire un tour sur mon blog. Ok. Voilà, www.life-magazine.net Ça marche. Ça sera fait. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti.